Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes honorables frères et sœurs, vous le savez, ça y est, nous y sommes, très très proches des dix dernières nuits déjà. Et oui, le temps passe très vite, rien d'étonnant, surtout à notre époque. C'est pour cela que nous implorons à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir notre temps et d'accepter nos œuvres salutaires pendant et en dehors du Ramadan, mais particulièrement pendant le mois de Ramadan, et encore plus particulièrement pendant les dix dernières nuits du mois de Ramadan. Tout simplement parce qu'il ne faut surtout pas rater ces dix dernières nuits qui sont les meilleures, même sûrement, ces dix dernières nuits de chaque année sont sûrement les meilleures nuits de ta vie. Et pourquoi pas, alors que vous allez voir tout ce que renferme ces nuits-là et comment, on va voir comment, incha'Allah ta'ala, profiter au maximum sans ne rien rater de ces dix dernières nuits bénies. Le prophète lui-même, alayhi salatu wa salam. Alors que le prophète, comme vous le savez toutes et tous, ses péchés avaient été pardonnés. Mais il multipliait les efforts pour se rapprocher encore plus de son Seigneur par reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, Aisha radiyallahu anhu wa ardaha nous dit que le prophète, alayhi salatu wa salam, lors de la dernière década du mois du Ramadan, les dix dernières nuits, il multipliait les efforts comme il ne le faisait pas en dehors du mois de Ramadan. Tout simplement parce que c'est les nuits les plus importantes. Et pourquoi pas alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Et il ne jure que parce qu'il y a de grands, d'énormes, d'immenses. Eh bien, Allah a juré dans le Saint-Coran par ces dix nuits. En utilisant waou al-qasam, le waou, qui nous rappelle que Dieu a juré. Et il dit wal-fajr, walayalin-ashr, par l'aube et par les dix nuits. Beaucoup d'exégètes ont dit que ça concernait ici les dix dernières nuits du mois de Ramadan. Car ils ont une particularité. Pendant ces nuits-là, il y a une nuit qu'il faut rechercher, qu'il faut trouver. Et bien heureuses sont celles et ceux qui vont la trouver, qui est laïla tul-qadr, la nuit du destin ou la nuit de l'honneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé ce que renfermait cette nuit. Et il nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, inna anzalna hu fi laylatil-qadr. On l'a certes révélé pendant la nuit du destin, c'est-à-dire le Qur'an. Wa ma adara kama laylatul-qadr. Et regardez, pour nous interpeller ce qu'il dit notre Seigneur, et qui te dira qu'est-ce que c'est que laylatul-qadr ? Laylatul-qadr khayrum min al-fi-shahar. La nuit du destin, elle est meilleure que mille mois. Si tu veux, meilleure que 83 ans de ibadah d'adoration. Toute une vie, une seule nuit, subhanallah. Comment ne pas être sur ses gardes ? Comment ne pas multiplier ses efforts afin de bénéficier des mérites que renferme cette nuit-là, qui est meilleure auprès de Dieu que 83 ans d'adoration, de ibadah. Ce que tu vas faire pendant cette nuit, c'est meilleur que 83 ans. Khayrum min al-fi-shahar, tanazzal al-malaikat wal-rouhu fiha bi-ibni rabbihim. Eh bien, qui descend pendant cette nuit bénie ? Eh bien, les anges al-malaika. Et à leur tête, l'ange Gabriel Jibril al-ayhi-salaam. Salamun hiya hatta matlai al-fajr. Eh bien, c'est une paix et un salut jusqu'à ce que rentre l'aube al-fajr. Pendant cette nuit-là, eh bien, se passent des choses extraordinaires. Tes actions vont être multipliées, auront beaucoup plus de valeur. Peut-être grâce à cette nuit-là, les actes d'adoration que tu vas faire, d'un point de vue spirituel, tu vas te rapprocher de ton Seigneur comme tu ne l'as pas fait depuis ta naissance. Parce que Dieu va multiplier tes actes d'adoration pendant cette nuit-là. Donc, ne la rate surtout pas. Et le prophète al-salaam l'avait compris, comme il le relatait dans le hadith Fils-Sahihayn. Eh bien, Aïcha nous dit que quand les dix dernières nuits commençaient, le prophète sallallahu al-salaam, il serrait son izar. C'est-à-dire, c'est une métaphore pour dire qu'il s'éloignait même des rapports pendant les nuits. Et ici, il priait toute la nuit et il réveillait sa famille pour une partie de la nuit afin de leur faire profiter de la prière de la nuit et des actes d'adoration. Surtout, ne jamais être négligent pendant ces dix dernières nuits. Fournir un maximum d'efforts et dire les meilleures des paroles. Quels sont ces efforts ? Quels sont ces paroles ? On va les voir tout de suite, incha'Allah ou ta'Allah. Mais avant cela, eh bien, Allah nous dit dans le Qur'an al-Karim, dans un autre verset coranique, dans le surat al-Dukhan, Il parle encore de cette nuit, de cette nuit qui est Laylatul Qadr. Et nous avons certes descendu, révélé le Qur'an dans une nuit bénie. Regardez le mérite qu'a cette nuit qui est la nuit du destin. Dans une nuit bénie. C'est Laylatul Qadr. Le Qur'an a été révélé, d'après certains savants, et il y a une divergence sur la question, en une seule fois, ici, de Lawha al-Mahfouz, ici, au ciel le plus bas, en une seule fois, la nuit de Laylatul Qadr. Ensuite, il a été révélé au prophète par fragments sur plusieurs années. Eh bien, cette nuit-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Allah a révélé le Qur'an al-Karim. Qu'est-ce qui se passe lors de cette nuit-là, de chaque année ? Eh bien, Allah, il dit Lors de cette nuit-là, la nuit du destin, eh bien, est décidée tout ordre sage. C'est-à-dire que Allah, subhanahu wa ta'ala, il informe al-Malaika de ce qu'il y a concernant ta destinée dans al-Lawha al-Mahfouz, qui est la table préservée où tout est écrit. Eh bien, il y a ici des informations qui viennent de al-Lawha al-Mahfouz, qui sont transmises aux anges, des informations te concernant, nous concernant sur tout ce qu'il va se passer dans l'année, à venir. Donc, qu'on soit dans une position d'adoration spirituelle complète lors de ce moment où tout va être décrété ici pour nous, pour l'année à venir, incha'Allah, c'est la moindre des choses. Et le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, il a donné une information cruciale à Aisha, radiallahu anha wa ardaha. Lorsqu'elle l'a interrogée, elle l'a interrogée, elle l'a dit à Rasulallah. Eh bien, si je trouve cette nuit, je suis pendant la nuit du destin en train d'adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, dans l'ibadah, que dois-je dire, que dois-je prononcer ? Le prophète, alayhi wa sallam, il lui dit quelle invocation. On se doit d'apprendre et de multiplier et de prononcer lors des dix dernières nuits du Ramadan. C'est celle qui est, c'est cette invocation. Allahumma, inna ka afuwun, tuhibbu l'afwa, fa'afu anni. En français, oh Allah, tu es le grand pardonneur. Tu aimes pardonner. Pardonne-moi. Tu peux la dire en français, il n'y a aucun problème. Sinon, tu l'as dit en arabe. Allahumma, inna ka afuwun, tuhibbu l'afwa, fa'afu anni. Oh Allah, tu es le grand pardonneur. Tu aimes pardonner. Regardez les paroles qui sont lourdes de sens. Oh Allah, tu es le grand pardonneur. Tu aimes pardonner. Tu demandes à Allah. Tu reconnais la grande miséricorde d'Allah et que c'est lui qui pardonne. Et tu dis, il y a Allah. Pardonne-moi avec le cœur. Et dites cette invocation toutes les dix dernières nuits. Et même tout au long de Ramadan, c'est bien de les dire. Mais particulièrement toutes les dix dernières nuits. Pourquoi toutes les dix dernières nuits ? Parce qu'on ne sait pas exactement quand on va tomber. Quand on sera exactement Laylatul Qadr. Les savons ont divergé. Certains ont dit c'est la dix-septième nuit. D'autres ont dit c'est la première nuit des dix dernières nuits. D'autres ont dit c'est la vingt-septième nuit. Et la plupart des textes penchent vers la vingt-septième nuit. Mais dans tous les cas, il faut savoir que, comme l'a dit Ibn Hajar, il a rapporté plus de quatre. Quarante avis divergents. Et donc, on ne sait pas exactement. Certains savons ont dit que chaque année, Allah la déplace. Afin de récompenser vraiment celles et ceux qui fournissent vraiment le maximum d'efforts pendant les dix dernières nuits. Et qui ne se relâchent pas et qui méritent le plus. Pour cela qu'à partir du moment où on rentre dans la vingt-et-unième nuit. Et bien ici, tu dois redoubler d'efforts toutes les nuits. Toutes les nuits de Ramadan. Que faire ? Sache que dès que le marab rentre, Eh bien, sache que tout ce que tu vas faire comme acte d'adoration sera meilleur que 83 ans. Donc, diversifie tes actes d'adoration et concentre-toi sur ce qui est obligatoire. D'abord, fais ta prière obligatoire. Le marab l'aïcha essaie de la faire en groupe, en famille. Avec concentration, fais tes invocations après la prière. Fais tes invocations du soir, après le marab. Récite le Qur'an. Si tu veux le réciter pendant que tu fais ta prière, c'est très bien. Même si tu prends un moshaf et tu le lis. Récite le Qur'an. Fais beaucoup de dhikr. Parce que l'acte d'adoration qui fait partie des plus grands et des plus aimés d'Allah, c'est le dhikr. Et multiplie le tasbih. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Multiplie-le pendant la soirée. Essaie de faire rentrer la joie dans le cœur d'un de tes frères ou de tes frères pendant cette nuit-là. Plusieurs moyens sont possibles. Appelle tes parents. Préserve les liens de parenté au téléphone. Rends-les joyeux pendant cette nuit-là. Donne une aumône à travers les réseaux sociaux ou autres. Essaie de donner une aumône pour les démunis, pour les associations. Essaie de faire une aumône chaque soir. Essaie de nourrir un pauvre si tu peux le faire. Ton voisin ou autre. Pendant chaque nuit de ces nuits-là. Multiplie les invocations. Multiplie les invocations pendant cette nuit-là. Éloigne-toi des futilités et de ce qui va te détourner de l'ibada pendant ces nuits-là. Et demande à Allah de te permettre d'être parmi les adorateurs qui vont prier pendant cette nuit-là. C'est-à-dire qui vont la trouver, qui vont bénéficier au maximum. Et multiplie bien sûr l'invocation. Allahumma innaka afouwun tuhibbul afwa faafou anni. Les actions ne valent que par leur fin. Nous sommes dans la dernière ligne droite. C'est tes dernières actions qui vont confirmer, incha'Allah ou ta'ala, tes efforts fournis sincèrement pendant tout le mois de Ramadan. Donc ici, multiplie vraiment tes efforts pendant les dernières journées. Et implore Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne fasse pas de toi une personne négligente pendant ces nuits. Mais par contre, plutôt une personne qui va fournir beaucoup d'efforts et qui va réussir à gagner ce grand mérite de prier, d'adorer Allah et de multiplier les actions pendant Laylatul Qadr. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette à toutes et à tous de trouver cette nuit-là, d'être dans l'adoration pendant cette nuit-là, cette nuit béni qui est Laylatul Qadr. de faire du bien et d'éduquer notre âme au maximum encore pendant les dix dernières nuits et journées du mois de Ramadan afin qu'elle soit éduquée pour le reste de l'année, incha'Allah ou ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous et vous préserve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa allah.